Je me suis retrouvé à Monaco comme présentateur des journaux du matin. Une erreur absolue. Pour moi, Monaco, c'était le goulag. Ça peut paraître bizarre, mais c'est-à-dire que quand vous êtes journaliste, que vous êtes dans un endroit où en principe il ne se passe strictement rien, c'est comme être dentiste là où personne n'a mal aux dents. Et j'ai eu le vrai problème politique à Monaco, parce qu'un matin, en présentant les journaux, j'avais vu une déclaration du prince Regnier, je me suis dit, nous sommes radio Montecarlo, je vais dire ce qu'il a raconté, c'était au sujet de la Méditerranée. Déjà, il était assez intéressé par l'écologie et donc la préservation de la Méditerranée. Je trouve juste une déclaration intéressante, je la cite. Et l'après-midi, quand je reviens pour préparer les journaux du matin, parce qu'il faut que vous sachiez que quand on fait une session radio du matin, on arrive à 3h du matin, 2h30, 3h, et que la veille au soir, vous allez préparer les journaux du lendemain matin. Bon, donc je redescends dans l'après-midi pour préparer, et là, le directeur de la rédaction m'appelle, me dit, tu sais, on a eu un grave problème ce matin, tu as parlé du prince Regnier. Je dis, oui, il a fait une déclaration intéressante. Oui, mais tu n'as pas dit, son Altesse est Régnissime, le prince Sauvint a régné 3, tu as dit le prince Regnier. Bon, j'ai dit, si c'est ça, je ne parlerai plus jamais de lui. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Générique ... ... ...